Rebonjour, du coup on est reparti pour la suite, je vérifie bien que les sons sont bons mais ça a l'air de le prendre. On est reparti pour continuer cette magnifique aventure qui est Pokémon Bouclier, c'est le dernier épisode pour aujourd'hui je pense. Que je vais tourner, enfin que je vais live-er et puis on est parti, on est parti, on va arriver probablement à notre première ligue, je vois déjà qu'il y a une jolie arène là-bas, on l'a vu, on va essayer de se la faire aujourd'hui, je pense qu'il y a moyen, on refait comme l'autre fois, deux fois ça suffira largement, voilà, du coup oui, on prend beaucoup de notre temps en vrai dans le jeu, donc, oh, il y a un Pikachu, pas du tout, c'est quelqu'un, merde. Du coup, on prend vachement notre temps dans le jeu, donc peut-être qu'on va essayer de tracer un peu la première arène, ça serait cool qu'on en fasse au moins une, pour l'épisode 6 ou 7, je ne sais même plus à combien on est. Forcément, tu vas manquer Pikachu et moi, c'est un type haut, il va m'allumer la tronche. Je propose de faire un petit move qui va bien le faire chier, ou la faire chier, je n'ai même pas vu. J'ai vu et je ne sais toujours pas. Il y a un jeu, il dit ce cas, j'éclaire ! Oh non, ça paralise, ça paralise ce truc. Mais est-ce que ça a paralysé ? Ah merde. C'est bien l'hommage. Allez, anti-air. Boulet et tech. Depuis quand on l'a foutre, c'est fort contre la roche. Je ne suis pas du tout signé pour ça, moi. Je me fais défoncer par un Pikachu ou quoi ? On aura tout vu, tiens. Mon dieu. Il a une dégage. Ah, dedans, ça va, ça rompt pas mal. Ah, voilà. Merci. Qu'est-ce que ça fait déjà, tout ça ? On va faire un moment. Voilà, là, ça me fait plaisir, ça. On va le calmer, ce Pikachu. Bon, je vais paralyser tout ça. Tout ça, ça va être un peu chiant. On va peut-être essayer de tracer pour se soigner. On viendra faire un adresseur qu'on aura loupé. Et hop, ça dégage. Pika, pika. Il va 19. J'ai plus de voix, c'est absolument terrible. Qui es-tu ? Oh non, que j'en fous de toi. Pas de pokéball, je crois. Est-ce que tu es un adresseur, toi ? Non. Je n'ai pas honte. Tu as une tente. Je vais te parler avant, quand même. Là, on n'est pas honte. Tu as des combats avec des Pokémon, je vais au jeu. Ils ont tout autant... Ils se sont autant d'activités qui permettent d'enfoncer la mixte. Tu nous portes. Et si ça te dit, il vient sur mon camp. Oui, je vais faire ça pour que j'ai oublié de... De remettre un petit chrono. Un petit chronal. Il y a des Pokémon que je connais de vue. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Du coup, menu, cuisine. On va faire un petit peu de cuisine. Ça va être un peu le... Un petit rototo, désolé. Ça va être un petit peu le... Qu'on appelle ça. Je ne sais plus. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Ça va être un fan. Le rituel, voilà. Ça va être un peu le rituel de chaque épisode. On va se faire un petit... Une petite phase de... De cuisine. Je sens que ça va être dégueulasse. Je ne sais pas si c'est vrai. Quelque chose est plus vite, en fait. Oh, si, peut-être. Allez, allez, allez. Je vais faire tout cramer, en fait. Je vais faire tout cramer. Mon dieu, je vais tout faire cramer. Il faut touiller, là. Il faut touiller vite, du coup. Si je mélange les deux... Oh, ça marche. Ça marche. Ouh. Ça marche. Donc, on va le faire un peu plus tôt. Je ne sais pas si ça a bien marché. Mon dieu. C'est prêt. Ça t'arrête bon, hein. Parce que là, j'ai tout donné, hein. Curie sucrée aux pâtes. Ouh. Ça me donne tellement faim, ces trucs. C'est bon encore. Oh là là. Je suis maître cuisson. Je suis un maître cuisinier. Curie sucrée aux pâtes. Goût approuvé par Creamy. Oh, j'aurais préféré que le but OK, hein. J'aurais préféré que le but OK, quand même. Ah, je suis déçu, là. Bon, allez, on s'en va. Mais par contre, du coup, finalement, on n'a pas eu besoin de se soigner, je crois. Tac. Équipe. Ouais, non, tout le monde est en vie. Tout le monde est bien. C'est cool. Je vais juste probablement mettre plus... Pas vol toutou, mais toi, là. Je vais te mettre en première ligne. On va voir. Tu es un dresseur, toi, clairement. Hop, bonjour. Pour refuser mes bouquins, je leur fais suivre un entraînement spécial au camping. Et maintenant, la touche finale incombe. Par contre, je ne vois pas bien le minuteur, du coup, je vais tout se mettre là-bas. Voilà, là, je vois mieux. Jack, le veilleur veut se battre. Envoie un miaousse. Wow. Hop. Ça ressemble tout, sauf un biaou, ça. Vraiment, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a une berceuse plongeant l'ennemi dans un profond sommeil ? Une attaque tournoyante pouvant aussi annuler, par exemple, étreinte le gottage. D'accord. Lanceur attaque l'ennemi en chantant. Si plusieurs Pokémon décrochent cette attaque, à la suite, l'effet augmente. Les feuilles... Ah, mais non ! Le truc détour, là. Je ne suis plus vraiment bien cadré. Le truc blessé pendant ce tour, c'est qu'en gros, ça doit être des combats doubles, je pense. Bon, vas-y, fait trancher, hein. On va voir ce que ça donne. C'est une miaousse de type ténèbre, hein, apparemment. Ah, ça fait zéro dégage. Génial ! Génial ! On va changer, hein. On va mettre Roux. Euh, non, c'est un type ténèbre, aussi. Toi. On ne t'a jamais invoqué, en plus. On est tant transformé. Oh, t'es silent, ouais. Est-ce que tu pourrais ? Piqueur. Ah, c'est mieux. Pas très efficace, mais c'est mieux, quand même. Tu n'es pas mort, alors ? Est-ce qu'il y a un autre Pokémon ? Je ne pense pas, vu comment je suis un tué. Ah, il y en a trois autres, d'accord. Je n'ai rien dit. Me revoilà. C'est très bizarre, on fait dit, que tu parles avec ce compte-là, parce que... Oh non, quoi ? Ce serait bizarre que tu parles avec ce compte-là, parce que... Tout d'ailleurs, je suis arrivé sur... Mais attends, mais... Ah, mais on parle sur... Enfin, voilà. Voilà, voilà, ça me fait bizarre que... Que ce soit Kourotofi qui parlait avec Kourotofi. Je viens avec un... Avec un autre. Attends. Ah, bah, je ne t'ai pas le choix, en fait. C'est moi qui décide. Un Granny Pio. Je ne t'ai pas qu'il y ait ce Pokémon. Je sais très bien qu'il y ait ce Pokémon. Il est tout pourri. Et son évolution est trop cool. Je l'ai kiffé de ouf, avant. Je ne sais pas plus de son nom, mais je l'ai kiffé de ouf. C'est... Merde, je n'ai pas lu. Oh, là, 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 je fais l'ombre de quoi. Papillusion. On a un Papillusion. Est-ce que ça va le défoncer ? Ah, oui, le vol a l'air d'être efficace. Tiens, toi, tranquille. Sinon, je change la clé du stream pendant que tu lives. Ça va faire tout drôle. Ça va faire tout drôle. Moi, je m'en fous. Je fais ce que tu veux. Moi, je rage kit. Voilà, c'est déjà pas mal. Puis tant pis pour les viewers. Il n'y en a pas, mais tant pis pour eux. MDR. Plop. Oh ! Déjà ? Ok. Rien n'a de sens dans ce Pokémon. C'est terrible. Rien n'a de sens. Il se passe des choses. Il n'attaque que feu. Mais c'est trop bien. Ah, c'est roche et feu. Oh, yes. Oh, il est trop beau, ce Pokémon. Il recevait 100 tours de flammes pour attaquer un ennemi. Il se concentre à sa vitesse augmente. Ce n'est pas que dans ce Pokémon, c'est dans la licence Pokémon que rien n'a de sens. Ouais, mais je ne connais pas les autres versions, moi. Je me suis abrêté à la perle de diamant. Du coup, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'on dégage ? Oh, on dégage charge, allez, hop. Mais ça, c'est très cool. Roche et feu en même temps, là. Ça fait plaisir, ça. Ok, bon, ça, c'est fait. Oh, un bien housse. Un bien housse des enfers. Je me suis abrêté à version rouge. Ah bah, tu as fait encore pire que moi. Alors. Par contre, on va... On va t'invoquer, toi. Je veux voir à quoi tu ressembles. À quoi tu ressembles, Dodo. Oh, si tu te dégaines, toi. Ok. Bon, il faut le capturer, lui, par contre. Ah. Alors, soit, ce n'est pas efficace, soit, ça va le déglinguer. On tente. Je ne regarde pas. Oh, yes, c'est bon. Vas-y, on tente de... Quoique, est-ce qu'on ne lui remet pas une petite attaque pour le mettre dans le rouge. Ça fait quoi, tour rapide ? Bon, on va faire ça. En espérant que ça ne le tue pas, mais comme ce n'est pas très efficace, ça ne devrait pas le tuer. Parfait. Yushu, Miyaos. Ouais, il est en mode dark. Ça n'a aucun sens. Il a le même nom ? Ou alors, il y a un S en plus. Je ne sais pas s'il y a deux S à Miyaos. Mais, ouais, il est en mode what the fuck. Il est en mode dark. Je pense que c'est un type TNM, du coup. Rien n'a de sens. C'est là-bas que vous êtes. Rien n'a de sens. Tu, 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 tu. Il ne savait plus quoi faire, du coup, il recycle les Pokémon qu'il y a déjà. C'est terrible. Il y a deux types... Ah non, deux types acier ! Ça a encore moins de sens. Quanto, pour les scènes sur Streamlabs, il y a des petits décalages en fonction des overlays. Je te fais la différence scènes pour chaque overlay ou bien je te fais une scène jeu PC avec des petits dossiers dedans en fonction de l'overlay. Tu m'as perdu un peu, là. Non, mais, je ne sais pas. En gros. Bon. On l'envoie dans le PC. Pour passer le chat et tout, je peux te faire des petits dossiers. Fais comme tu le sens, je m'adapterai. Et genre, tu es juste à l'activer le dossier qui correspond à l'overlay. Quoi, quoi, quoi ? Non, calme-toi. Oh, il y en a volu ! Non ! J'ai trop le seum ! Je t'ai fait ça et je t'expliquerai sur Discord. Il y avait un fucking évolu ! Et je me suis tapé ce trou du cul, là. Je ne me souviens même plus de son nom. Et je ne peux même pas le capturer, lui. J'ai essayé l'autre fois, ça ne va pas marcher. Je ne dois pas avoir le badge ou je ne sais pas quoi. Allez, fuis, là ! Ne me soule pas ! Je ne vais pas essayer une poupée. Mais du coup, l'évoli va dispawn. Putain ! J'espère qu'il va repopler. Ah non, il est là ! Attends, attends, attends ! Deux secondes ! Je vais juste mettre un autre Pokémon, genre... Toi, allez, hop ! Je ne joue pas beaucoup avec toi. On verra bien ce que tu vaux. Mais ce qui est bien dans ce Pokémon, c'est que tous les combats que tu fais, ça donne de l'XP à tout le monde. Et si tu captures un Pokémon, ça donne de l'XP à tout le monde aussi. Donc c'est fort sympathique. Morsure. On va avoir un évoli. On va avoir un évoli. Ça se trouve, il y a plein de transformations d'évoli. Sauf que je ne les connais pas du tout. C'est cheaté. Ouais, mais en même temps. En même temps, je vais te montrer un truc. Ah, déjà, là, tu vois, il y a un évoli. On est à la génération 10. Il y a les Pokémon de première génération. Il y a aussi celui de la deuxième, la troisième, etc. Il y a toutes les versions. Du coup, il doit y avoir au moins 2000 Pokémon à capturer. Donc je me dis, ce n'est pas plus mal qu'il te... Qu'il te file de... Oh non, pas j'ai tout ça. Ce n'est pas plus mal qu'il te file de l'XP à tout le monde. Comme ça, ça te fait gagner un max de temps, en vrai. Parce que si tu veux faire un 100%, il faut tout capturer. Ça va être long. Hop, on capture ça. Et genre, il y a une plaine où il y a tous les anciens Pokémon et tout. Il y avait des nouveaux aussi. Enfin, c'est un gros bazar. Ah non, mais commence pas. Vas-y, j'utilise une Super Bowl, je m'en fous. Il m'en fous. Ramasse Bowl de Vol, toutou, quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Super Bowl. Mais sérieux ? Non, mais je ne vais pas galer à attraper un Évoli quand même. Mais de toute façon, je ne peux pas le capturer parce qu'il y a aussi un système de badges. Et en gros, si tu n'as pas les badges qu'il faut, il y a les Pokémon que tu ne peux pas capturer. Si ça se trouve, Évoli s'en est un. Je crois que c'est qu'il a ramassé ta voyole. Ah, c'est bien ça ! Oh ! Ok. Bon, c'est bon, ça s'est fait. On n'en parle plus. Ah, c'est bien s'il peut ramasser les Pokéballs. Genre, c'est un passif, un truc comme ça. Alors, par contre, toi, je vais te mettre dans le PC parce que je n'ai pas de quoi te faire évoluer. Enfin, je regarde sur Internet parce qu'il y a plein de nouvelles Évoli, je crois. Et il y a dix meilleures façons de le faire évoluer. G2D, je pense. D'accord. Je fais un G2D. Ouais, je vais regarder son passif. Donc, attends, je suis au début du jeu. Je n'ai même pas encore fait une arène. Là, j'arrive à la première arène. Et... Oh, oh ! Voilà. Il y a beaucoup de Pokémon. Ouais, j'ai jusqu'au 270ème. Pour le moment. Mais après, il va y en avoir de plus en plus. Ah, attends. Équipe. Vol tout tout. Euh... Comment je peux voir le... On peut voir les passifs, normalement ? Comment on fait ? C'est pas là-dedans ? Ah, résumé. Alors, j'aime sans le même. Une capsule qui capture les Pokémon sauvages. Il suffit que ceux-là te le lancent comme... Ah non, je crois qu'il a récupéré une Pokéball. Ah, mais c'est peut-être celle que j'ai lancée. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai eu une Pokéball apparemment. Donc, on ne va pas se plaindre. Hop ! Euh... Alors, non, attends. Je ne veux pas déplacer l'objet. Je me remets dans le sac. Vas-y, je vais y arriver. Je vais y arriver. Ok. Alors. Maintenant que j'ai fait ça... On va continuer à se balader un petit peu ici. Parce qu'il y a l'air d'avoir des Pokémon intéressants. C'est quoi comme Pokémon ? Viens. Ah, je t'ai... Je vous ai déjà, vous. Enfin, pas lui, mais l'autre, je l'ai. Le vol toutou. Qui es-tu ? Ouais, bon, ça suffit. Allez, je me casse. C'est un dresseur. Vas-y, hop. Un petit combat de dresseur, là. Un petit combat de dresseur. Il l'a pris en main, maintenant. Récupère-la. Hop. Hé. Je sais pas si vous étiez là tout à l'heure, mais... Tout à l'heure, il y avait un... Ah ben, on l'a un peu vu. Il y avait un... Un mec d'églis en Pikachu. Et je croyais que c'était un Pikachu. Et je me suis jeté sur lui. Voilà. Pensant que c'était un Pikachu, en fait, c'était un dresseur. Voilà. Euh, c'est quoi comme Pokémon ? Crémy. Je suppose que j'ai pas de détails. Est-ce que je peux savoir ton type ? Pas du tout. Génial. Euh... Feu morsure, hein. C'est bien morsure. Ok. D'accord. Bon. On va changer de Pokémon, hein. Ou... Je m'en veux pas. Qui est-ce qu'on met ? Je sais pas. On peut pas savoir son type, là. On l'a tapé une fois. Il m'a tapé une fois. Non, c'est... Je... Je pense... Qu'il doit pas aimer le feu. Ouais, qu'il agresse ses enfants, maintenant. Mais non ! C'est lui qui m'agresse ! Non, mais oh ! Et je suis un enfant aussi, ok ? D'où parfum. Ouais. D'accord aussi, je m'en fous un peu. Ok, il en a rien à foutre du feu. Ça fait mal quand même. C'est pas très efficace. J'ai plus de voix aussi. Voilà, voilà. C'est déjà fini ? Pourquoi t'es contente ? Je t'ai battu. Bon. Et si on se faisait une arène, un de ces joueurs ? Moutmout. Ah oui, hé. Moumouton. Devinez à quoi il ressemble. Reveillez-y, petit chelapant. Moumou. Oh ! Un mouton ! Je ne m'y attendais pas. Moumouton vous percute. Ça l'a arrêté net. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis de cœur. Ouh là, rien de cassé, petit gars. Une telle charge dans les guiboles, tu as dû le sentir passer. Désolé, ce moumouton est un vrai rebelle. Ah ah, pardon. Oh, mais tu es un challenger. Tout à fait. Je savais bien que ta tête me disait quelque chose. Je l'ai vu sur assez mon niveau d'ouverture. Moi, c'est Percy. Percy Jackson. Je suis un champion. Et mon dada, c'est les Pokémon Plants. Justement, j'ai bien envie de voir ce que donnent les petits protégés du maître. Je passe donc me voir au stade pour relever mon défi. Oh, pas de souci. Et j'ai un Pokémon bien exprès pour toi. Je ne m'attendais pas à ce que ça se transforme en ça, mais c'est parfait. Tu ne peux pas le rater, c'est tout droit. Eh bien, mon gros. Entrons au stade. Hâte de te carapater dès que j'ai le dos tourné, ok ? Il y a des challengers qui nous attendent. Moumouton. On en parle quand même que le pitch de Pokémon, c'est un gamin qui a 12 ans et qui part dans le monde pour faire des combats de chiens. Je n'aurais pas dit de chiens, j'aurais plutôt dit d'animaux. Mais oui. Il y a encore un Evoli spécial slash dresseur. C'était quoi comme Pokémon ? Je n'ai pas vu. Oui, toi, viens. Viens me voir. Ah, mais c'est des Miaous encore. C'est un Miaous l'autre là ? Oh, c'est des Miaous. Je me casse. Il y a quoi là-bas ? Bon, on repassera. J'ai envie de faire un petit comment. J'ai envie de faire une piste à un range. J'en ai parlé au début. De cette... D'ailleurs, si vous voulez voir les rediffusions, ce sera sur notre chaîne à Ophi et à moi. Si ça vous intéresse. On est un peu courteau. C'est le stage de... Ça en jette, non ? Oui, du coup, j'ai dit au début de la rediff que... Enfin, la rediff stage live que j'aimerais bien faire l'arène aujourd'hui. D'ailleurs, je viens de voir passer Percy, le champion. Il courait vers l'arène. Je peux dire qu'il y a du monde qui porte là-bas. On n'est pas prêts de se battre contre lui. Du coup, je vais faire un combat. Ah, bon, que je pense que Sonia te cherchait ? Elle a une question pour toi. Elle me l'a posée aussi, mais je ne savais pas de quoi elle parlait. Elle est sur la colline. Où est la colline ? Je suis un peu nul en explication. Regarde peut-être sur ta carte. Ouais, bon, clairement, c'était en haut à droite, je suppose, là où je ne voulais pas aller. C'est le vol toutou de Sonia. Suis-le, guidez les gens et les Pokémon perdus. C'est sa passion. Ah, bon, c'est plus à gauche, du coup. Enfin, c'est plus par là, du coup, la gauche. À la limite, ce que je peux faire, c'est... Normalement, je peux changer. Ouais, comme ça. Hop, et... Donc, la gauche, c'est là-bas. Et je peux aussi me mettre la tête à l'envers, si c'est... Voilà. Ouais, je m'ennuie un peu. Je peux aussi faire un truc qui m'éclate, mais le problème, c'est que je ne suis pas centré. Du coup, ça n'a pas marché, mais... Attends, je vais me décaler un peu. La meilleure fonction du monde. Alors. On soigne tout ça. Du coup, je suis calé. Je suis un peu sur le côté. Tac. On va se recadrer ça vite fait. Ah, je ne peux pas me cadrer plus. Hop, les... C'est bien. Confiez-moi votre équipe à l'instant. Notre équipe de vainqueurs. Ah, j'ai une question ! On s'occupe quand on peut, apparemment. Bah oui. J'ai une question. Attendez. Bon, au fait, tu sais déjà. Mais... Quel est le starter de départ ? Vol-toutou, Arrozard, Ouagoumine, Roublenard, Bleuzeil, ou Tournicoton ? On a peut-être une réponse. Quel est le starter que j'ai pris tout au début ? C'est un de ces six Pokémon. Mais lequel ? Je dirais Tournicoton. Non ! Pas du tout, même. Oh ! Conte aux firmes, je raconte aux familles. Ça n'a aucun sens ! Bleuzeil, alors. Non ! C'est moi, pardon, XD. Mais attends... Ah, mais non, mais on ne l'entend pas, du coup... Mais on le voit, c'est déjà bien. On ne l'entend pas parce que j'ai coupé le son du PC parce que j'avais peur qu'il y ait des échos, il y ait des trucs de bordel. Du coup, bah... En tant que ma voix, elles sont du jeu. Ah ! Si ça fait un petit dingue... Si ça fait... Ouais, mais... C'est parce que... Mon... Enfin, ça s'est capté depuis le son de mon micro, mais du coup, normalement, il est censé être un peu plus fort que ça et puis... Voilà. Généralement, on n'est pas censé entendre comme ça. Mais... C'est pas grave. Mais du coup, ouais... Ouais. Bon, qui est ce Pokémon ? Ce starter ? Qui est-il ? Lequel es-tu ? Je ne vais pas vous dire le type sinon vous allez savoir tout de suite. Je ne vais pas tous les faire. Ah ! C'est pour dire à quel point le non-charisme des starters parce que pour le coup, quand j'ai commencé, j'ai vu les trois starters je suis en mode... Je prends lequel ? Vraiment, genre, en général, j'arrive vite à me choisir. J'arrive vite à me choisir, mais là, je ne savais pas du tout. C'est vol tout tout. Non, toujours pas. C'est terrible. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que le starter a évolué un cran. Donc vraiment, c'est horrible. C'est horrible. bon, je te donne la réponse. C'est lui. On en parle ? Ou pas ? Moi, je suis dépité du choix que j'ai fait sur ce début de jeu. de base, c'était un petit étard et ça s'est transformé en ça. On n'en parle pas. Ok, allez, on se casse. C'est terrible. Et apparemment, la dernière évolution, c'est pas pire, mais c'est pas fou. Voilà, je suis un peu... Je suis un peu deg. On ne va pas se mytho. J'arrive, le tout tour. J'ai un limite préféré que ce soit lui. Je ne peux pas te parler ? Je ne peux pas leur parler. C'est à des cadences, mais est common, de toute façon. On n'en parle plus depuis la deuxième génération. Oh, si, ça va quand même. Deuxième, jusqu'à diamant et perle, moi, je trouve que c'est soft. Bon, ça se répète un peu, mais c'est soft quand même, je trouve. J'ai pris le géophile en photo, mais c'est loin de rendre hommage à la beauté du vrai. Moi, la photo m'aidera à me souvenir de l'émotion que je vais sentir en le voyant. Bon, après, c'est mon avis. Je trouve que ça passe. Mais bon, j'ai l'impression qu'il se casse de moins en moins le cul pour trouver des trucs quand même. Parce que, franchement, après, il y en a de l'ancienne génération, mais... Genre... Ah, ben voilà, il y avait Wistempo, il y avait Flambino, et il y avait l'armée Léon. Voilà. Lequel tu aurais choisi ? Ben, au cœur des trois, en fait. Quoi ? J'ai dit quoi, moi ? J'ai parlé de géoglyphes, moi ? J'ai parlé de géophile ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah, on parle d'un Pokémon, peut-être ? Ben non, j'ai dit géophile, moi ? Ah, sur le dialogue, oh oui, mais j'ai dû parler dans ma barbe, encore. j'ai pris des géo... Ah oui, c'est ok, des géoglyphes, en photo. Effectivement ! Effectivement, effectivement, ben attends, on ne va pas aller le voir tout de suite, il y a un truc. Vous trouvez une pierre plante ? Ah ! Est-ce qu'on ne se tenterait pas un petit truc ? C'est dans le sac, je suppose, du coup. Ce qui est bien dans ce Pokémon, c'est que tu peux accéder à ton... à ton PC depuis n'importe où. Le problème, c'est que je ne sais pas comment on fait. Ah, c'est là. Pas du tout. Pas du tout. Canapèche, recommandation, étoile vœu, poignée à max. Oh, et puis, on verra ça plus tard. Je voulais faire évoluer Évoli avec la... la pierre feuille. Parce que comme il y a des nouvelles, je me dis que peut-être qu'il y a un Évoli de type plante. Mais je ne sais pas comment on peut le récupérer, donc à part en allant en PC. Mais normalement, on peut y accéder depuis... Ah, c'est peut-être dans l'équipe. Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je l'ai. Je l'ai. Boum. Alors Évoli. Évoli, Évoli, tu es tout en bas. Déplacer. On s'en fout, c'est juste pour voir si on peut. Il y a 75 Évoli maintenant. Bah oui, c'est pour ça, on peut le transformer comme ça. Oui, c'est bien. Il y a un Pokémon Dynamics ici, apparemment. Hop, je m'en fous. Je veux voir si on peut le faire évoluer comme ça. On peut ! Oh oui, c'est magnifique ! Pourquoi je ne peux pas... Ah, voilà. Ah, mon bouton, il doit décoder, je pense. Allez, une petite évolution, là. On va voir à quoi tu ressembles. Évolue, évolue. On va faire aller en capture un autre, du coup. Oh, très sympa. Filadi. Filali. On va sur une équipe d'Evoli, en vrai. On va envoyer du pâté. D'accord. Ah, c'est cool, ça. Trancherbe. Ah, j'ai une attaque fée. Ah oui, mais c'est... qui diminue sa attaque, d'accord. Bah, dégage Mimiqueux. Allez, hop. Ah, c'est cool, ça. Bah, dès qu'on a une pierre, on la balance sur un Évolu pour voir un peu ce que... Pour avoir un peu les nouvelles transformations. Bon, après, si c'est pierre feu, foudre et eau, on va éviter, on les connaît déjà. Mais si je fais un 100%, il va falloir que je le fasse aussi. Enfin, bref. on va récupérer notre... notre majordome. Tire au toto, ça c'est fait. Hop. Pouf. Pouf. Et pouf. Ok. Toi, qu'est-ce que tu me dis ? Ces mystérieurs et Mégalith sont saisissantes. Ont-ils été façonnés par l'homme ? Par des Pokémon ? Mystère. Mon bouton, il déconne. C'est un petit peu chiant. Ah, mais du coup, peut-être que tout à l'heure, je pouvais leur parler. Juste, j'ai mal appuyé. Oui, c'est ça. Ce géophile, ce géoglyphe n'a pas de nom. Ou alors, il en a un, mais il ne faut pas le prononcer. C'est d'abord, contempler la vue du haut de la colline. Vas-y, ça vaut le détour. Oui, tu sais. Remarque, même si tu l'as déjà admiré, rien ne t'empêche, il est retourné. Il y a madame qui nous attend. On va lui faire le plaisir d'aller la voir. Merci, il vole toutou. On est d'accord qu'il y avait Dora version mini sur le côté. D'ailleurs, il t'a pas fait venir jusqu'ici, mais c'est pour une bonne raison, j'ai besoin de ton avis. D'ailleurs, il y a un film Dora qui est sorti. Oh, c'est dit. Il t'évoque quoi ce géoglyphe ? Oh, le phénomène Dynamax, je dis. Moi aussi, c'est un Pokémon géant, j'en suis sûr. Et nos ancêtres, il y a 3000 ans, avaient beau avoir toute l'imagination du monde, je doute fortement qu'ils aient décidé ça sans avoir fait de Pokémon Dynamax. Ouais, mais on en parle que c'est de l'herbe. Du coup, c'était il y a 3000 ans, je pense que l'herbe aurait repoussé par au-dessus. Bon, je ne sais pas. Comme je t'ai déjà dit, il y a très longtemps, un tourbillon sombre est apparu dans le ciel. Le galard et les Pokémon géants ont alors saccagé toute la région. Ce tourbillon, c'était la nuit noire dont je te parlais. Mais est-ce que c'était, qu'est-ce que c'était au juste ? Et quel est le rapport avec le phénomène Dynamax ? Grand-mère m'a refié le bébé. Je dois me coutiner toutes ses recherches. En tout cas, merci, ça m'a bien aidé que tu me donnes tes impressions. En remerciant, je te donne cette carte de Ligue. Ça me servira à venger une âme. Ça me sert à quoi, concrètement ? Peut-être à rentrer dans l'arène, mais ça me paraît bizarre. Percer le champion de la reine de type plante face à lui mise tout sur les capacités feu. T'inquiète, insecte ou vol ? Oh, vol, insecte, j'en ai pas, je crois, actuellement. Enfin, j'en ai capturé, mais j'en ai pas dans mon équipe. Et vol, j'ai, y'a pas de souci. Et tiens, pour requinquer un peu ton équipe, bonne chance. Oh, deux rappels, on apprécie. Hop, 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 tu as un combat qui t'attend au stade de Gramboli. On a combien de temps, là ? On a 33 minutes de cet épisode. Et ben, regardez, on est d'accord, ça ressemble. Ouais, non, vite fait. Ah, c'est quoi, Parkeril qui a un taser enfoué avec un Gramboli, il y a une indice sur une carte. Écoute ce que tu as dit, observe les stèles, blablabla, 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 c'est derrière ça. J'en sais rien. Attends, il vient de se moquer de moi. Oh, le gars, il se moque de moi, trop drôle. Attends, je ne peux pas le faire là-haut, je suppose. Je suis trop petit, c'est ça. Je veux vite grandir pour pouvoir passer ma tête dans le panneau et prendre des photos. Tu veux que je te porte ? Ça paraît peut-être de connaître les champions avant de les affronter. Téhé d'eau fraîche, tu crois ? Sac. Comme par hasard, quand je veux un truc, je vends un nouveau truc, il n'y a pas écrit nouveau. Du coup, ça ne doit pas être dans mon sac. D'ailleurs, c'est quand que je peux transformer mon Pokémon en Dynamax ? Ça suffit. Je veux voir ce qu'il se passe. Je ne sais pas où il est t'aime. Je ne sais pas où ils l'ont foutu. Ah, ça va aller de là-dedans. Carte de ligue, album. D'accord. Pour le coup, ça ne m'aide pas beaucoup. Allez, allons faire un petit combat d'arène. j'ai très envie de faire ma première arène et puis comme ça, on pourra capturer de nouveaux Pokémon, peut-être. Et puis après, je fouillerai la ville plus tard. Qu'est-ce que c'est ? À moi, je vais gravé sur la selle Ténèbre. Génial. Allez, go, 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 Mat un peu ça. J'ai eu mon badge de plante, j'ai trop assuré. Après, j'avoue, rassembler des moutons, c'est carrément mon truc. Limite, j'ai ça dans le sang. Mais je sais que tu vas y arriver toi aussi. Après tout, t'es mon rival. Deux rassembler des moutmoutes ? Ah ben non, ça doit juste être incollectionnable histoire de faire du pognon. Bonjour. Bonjour, je ne vais pas parler à tout le monde. Passe mytho, je n'ai pas la foi. Bienvenue à la boutique pour... Non, ce n'est pas ça que je veux faire. Oh, des vêtements. Ah, mais on les a déjà vus. On les a déjà vus. Oui, ce sera tout. Allez, go. Bonjour, je suis là pour t'aider à t'inscrire. D'abord, laisse-moi te rappeler les grandes lignes du défi des arènes. Dans chaque arène au stade, si tu préfères, tu devrais accomplir une mission d'arène. Ils vont sûrement vendre les cartes IRL. Oh non, ils ne se seraient pas. Elles auront un code que tu pourras rentrer pour les avoir in-game. Oh non, quand même pas. Deux jours plus tard. Eh, on sort des cartes. Ouais. On continue. Tu devrais accomplir une mission d'arène afin de pouvoir affronter le champion et te vendre à vain avec les 8 champions pour récupérer leurs badges respectifs. D'accord. Tu veux que je t'inscrive pour la mission d'arène alors ? D'accord. Bon, il faut que tu enfilles ton uniforme. D'accord. Laisse-le-moi, laisse-le-moi. D'accord. Eh, retiens-moi. Laisse-le-moi, laisse-le-moi. D'accord. Je crois que tu as un truc qui n'a pas bien compris. C'est le début du Luffy des Arènes pour toi. Bonne chance. Bien sûr, j'ai pris le numéro 666. C'est Nintendo, ils ont bien produit tout un animé pour vendre leur jeu. Oh. C'est quoi ce... On est parti sur un parcours de jump. On en est là. Et si, je me remettais bien. Parce que là, il va falloir que je me concentre. Il y a clairement un parcours de jump qui se prépare. Deux secondes, j'arrive. Je me remets au milieu de l'écran. Hop. Plus ou moins. Eh ! Il y a le châssis bloc. Les dessins animés Pokémon n'existent que pour vendre les jeux Pokémon. Ouais, mais pas que. Oh, c'est sympa. Oh non ! Mon carapuce n'est pas efficace comme Pikachu. Je ne comprends pas. Bien, je vais te décrire l'objectif de la mission d'arène de Grimboly. C'est simple et ludique. Il faut courir après les moutons. Le but, c'est de les ramasser au pied de la barrière en bottes de paille. Ils feront bélier avec leur masse et elle découvre... et elle s'écroulera. Tu pourras ainsi avancer. Ok. Ça me fait un peu peur. Bien sûr que si. C'est même reconnu. Ah ! C'est reconnu. D'accord. Mais en fait, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Guido. Je fais l'office d'Armit pendant l'émission et j'annonce également les résultats. sur ce, que la mission commence. Ok. Oh, on n'est pas chronométrés. Bon, venez par ici. Ah ! Il faut les pousser. Je pensais qu'il fallait les attraper. Autant pour moi. Il faut juste les pousser et ils avancent comme des grands. Mon Dieu. Waouh ! Le gros fun. Ok. Allez, on continue. Tout droit. Tout droit. Et hop, 20 sur 20. Waouh ! Trop de talent. Boum ! Oh là là. Quoi ? Oh ! Bien le bonjour, Challenger. Désolé, mais ma mission est de le faire quitter ce patouage. D'accord. Tout est normal dans cette arène. Un tournicoton. Oh bah. Ah mais non, mais j'aurais dû... On est dans une arène de type plante. Quoi ? C'est la même mouvance que Beyblade ? Etc. D'accord. La grande époque de la fin des années 90 où les dessins animés étaient là pour vendre les jouets. Mais Beyblade, c'était bien quand même. Après, j'ai acheté qu'un jeu que j'ai bien pensé. Qui est-ce que je voulais ? Toi. Que j'ai bien pensé, c'était... Je ne savais plus le nom. Mais c'était celui avec Ginta, la Metal Fusion. qui était vraiment très très cool. Et puis Beyblade, c'est trop bien. Un, deux, trois, hyper vitesse ! Je connais le générique par cœur, mais je ne le chanterais pas parce que je risque de manger des droits d'auteur parce que je chante trop bien. Donc, je ne le chanterais pas. Mais voilà. Plante, niveau 16. Je trouvais que j'avais un petit peu d'avance sur les niveaux. Bah, pas tant que ça finalement. Après, j'ai sauté plein de combats que je fois plus tard. Mais là, j'avais absolument envie de faire une arène. Mais du coup, si tu foires, tu recommences tout ou ça se passe comment ? Que tu as intérêt à avoir des popos, en vrai, parce que si tu te fais exploser tout le long du truc... Bravo Challenger, vous formez une équipe incroyable tes Pokémon et toi. Ah oui, et tout au début du jeu, tu as un peu de thunes et j'ai tout dépensé dans une tenue. Voilà. J'avais genre 31 000 poké dollars et j'ai tout balancé dans une tenue où genre tu as un canino sur le t-shirt. C'est très stylé. Pas un canino, un... C'est ça. Une évolution du chien de feu, là. Je crois que c'est canino. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Hey ! Attends, par exemple, le chien, je pense qu'il n'est pas gentil. Sinon, il n'y en a pas. Et je passe du côté où il y a la championne... Il y a le... Oh ! Attends, mais attaque-moi. Oui. Où il y a un dresseur. Oui, quand même, on les fait tous. Quand même, quand même, c'est la base. Les arènes, tout dresseur, battu, et battu pour devant. Il n'y a qu'à la ligne Pokémon où tu dois tout refaire. Ouais, mais... Est-ce que... Putain, je croyais qu'il allait grossir. Est-ce que là, si je... Par exemple, là, si je meurs, est-ce qu'il faut que je recommence le truc des moutons et que je recommence à taper les dresseurs parce que ils avaient cassé les codes déjà avec avec le Pokémon qui était avant, je crois, où il n'y avait que 4 arènes. Et... Du coup, là, si ça se trouve, c'est pas pareil aussi. Donc, je sais pas trop comment ça se passe. Mais bon. Je ne sais pas. De toute façon, ça ne nous arrivera jamais. Si, ça va nous arriver, c'est sûr, en fait. Sauf si je pexe un peu, mais... On verra. On verra, on verra. Bon, de toute façon, c'est la première arène, on ne va pas avoir trop de problèmes. Bon, voilà. Tout est tout propre sur Streamlab. Il faudra juste ajouter les jeux. D'accord. Ça, c'est fait. C'est trop cool que tout le monde prenne de l'XP. Comme ça, tu n'es pas obligé de mettre chaque Pokémon à chaque fois. Bon, après, celui qui se tape, il... celui qui se tape, oui. Enfin, celui qui tape, il est... il doit... il reçoit un peu plus d'XP que les autres. Parce que tout le monde logique, je trouve. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un vol toutou touche un mout mout ? Qu'est-ce qui se passe ? Hop, tout à gauche, tout à gauche, tout à gauche. Je ne sais pas et on ne le saura peut-être jamais. qu'est-ce qu'on aurait fait s'il n'y avait pas eu ça ? Mon Dieu, c'est tellement fun. Hop, 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 hop. Et boum ! Je pense que c'est fini. Oui. Mais on l'a tous vu. Il y avait un adresseur à affronter avant. On a vite fait aller le retaper. Bonjour. Une dresseuse, pardon. Bon, l'épisode de Rediff va être un peu plus long du coup, parce que... Je veux finir l'arène. Pour ne pas déconner, on ne va pas s'arrêter en plein milieu. Hop, on va l'exploser encore. Boum. Allez, hop, ça dégage. Putain, t'y prends chez feu quand même, c'est tellement fort. Si ça se trouve, c'est pourri maintenant, mais je trouve ça tellement fort. Par contre, le type O, ça doit être x4. Je ne pense pas qu'il te pique un mouton, mais je pense qu'il change de direction. Ouais, peut-être. On l'aura pu tester, c'est vrai. Là, c'est le coup, genre, il te le bouffe carrément. Il faut que tu ailles le rechercher tout au début. L'horreur. C'est trop facile, Pokémon. C'est trop facile. T'as un type feu, tu défenses ses types plantes. T'as un type O, tu défenses ses types feu. Voilà. Bon, par contre, c'est pas du one-shot quand même. C'est Arcanin. L'évolution de... Caninos. Non, de... Oh, bref, je ne sais plus. Voilà, j'ai un gloire canin sur le t-shirt et c'est stylé. Allez, salut ! Attends, je peux parler au toutou ? Il... Pas parler. Tout est relatif. Bon, c'est parti pour l'arène. Pour le champion d'arène, plutôt. Et on va avoir la CT coupe encore ? Ou pas ? Ouais, mission accomplie ! Wouhou ! J'arrête pas de roter, c'est terrible. Oh là là, on a le roi à tout un... Oh là là ! On a le roi au stade et tout ! Bonjour ! On a le roi à un stade ! Oh là là, trop d'honneur ! Ah, je crois qu'il a six Pokémon, par contre. Ça me fait un peu peur parce que j'ai qu'un type feu et... Point. Il est même pas full vie, en plus. Mon arène est la première étape du défi. Les challengers défilent non-stop ici. C'est pour ça que je dois faire le tri avec une mission qui ne pardonne pas. Mais toi, tu as accompli cette mission au la main. Je ne t'ai pas moins de toi. Tu as des très bons instincts. En ce qui concerne les Pokémon, tu les comprends. D'ailleurs, Ophi, il y a moins que tu ailles voir si tu arrives à dél les lives de Twitch avec le truc, voir si ça vient du logiciel ou de moi. S'il t'au plaît. Ce qu'on va s'annoncer, je vais devoir me servir de la puissance du Dynamax. Oulah, calme-toi. S'il ne veut pas que tu me coupes l'herbe. Sous le pied. Ouais, bah, je peux aussi me transformer, ok ? Donc, fais pas le malin. Enfin, je crois. Ouais, je vais aller voir. Après, je termine juste un truc, d'accord. Bon, voyons un peu ce que ça fait, ce... ton Dynamax. tu vas pas de Dynamaxer un tour de coton quand même. Ah si. Ah non, c'est nous qui voulons le faire. Ah, je sais pas. Alors, quand il se trouve à un certain endroit de galère, les Pokémon peuvent devenir gigantesques. qui s'occupe d'un phénomène appelé Dynamax. Cette transformation devient possible lorsque le poids Dynamax se met à briller. Il suffit alors d'appeler sur le bouton Dynamax. Dynamax peut être activé pendant 3 tours. Ok, c'est pas énorme. Au cours de cela, faisant le Pokémon sous l'influence Dynamax peut exercer de puissantes capacités Dynamax. Celle-ci provoque des effets supplémentaires qui varient selon leur type. Pense à faire appel à Dynamax au moment opportun. Alors, pour l'instant, on va pas le faire parce que normalement, on devrait pouvoir défoncer ses plans. Je prends... Après, il faut que je fasse gaffe parce que je l'active avec ce Pokémon parce que c'est le seul que j'ai qui est de type feu. Il faut que je fasse gaffe quand même. Bon, après, je peux le soigner. C'est vrai que j'ai des potions. On va se méfier. Bon, à la limite, j'attends qu'il va Dynamaxer son truc. Pour moi, le Dynamaxer. Ah, je peux faire ça à la limite. Mais du coup, je peux faire ça avec tous les Pokémon. Ça n'a aucun sens. Pas mal, pas mal. Mais foie d'agriculture, d'agriculteur, je n'ai pas dit mon dernier mot. Blanc-coton. Ah, ils sont vraiment empuchés pour les non-sables. Du soin, du soin, potions. Ça me rend 20 PV. Je n'ai pas un truc un peu mieux. 10 PV, 10 PP. Ok, génial. non, je n'ai pas mieux. Ah si, j'ai ça. Hop. Ah, il va Dynamaxer. Dynamax en action, c'est l'heure de la récolte. Ok, je vais Dynamaxer aussi. Oh, j'ai vu ça dans le, dans le génial. Oh la la la, carnage toi. Ça n'a aucun sens. Ok, à mon tour. J'espère que tu as les guibaldes solides car voici la capacité Dynamax. Tu vois comme toi, il est 6. Ah, ne me tue pas. C'est tout ? Je pensais qu'il allait m'exploser. Ok, un peu de gazon, un peu sur le terrain, d'accord. Oh, ça me gêne. Je ne dis pas non. Ok, êtes-vous prêts pour Dynamaxer un perso, un perso, un, un, un Pokémon qui, que je n'aurais pas Dynamaxé perso, mais bon. Est-ce que vous êtes prêts ? On va avoir la grosse Pokéball et tout. Coucou. La, 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 la. J'ai l'impression d'avoir la musique de Titania d'FF14, c'est terrible. Je pense qu'il va décéder. Ah, pas du tout. Ah, on est très déçus. Un combat de titans, le bordel. Après la méga évolution, je crois qu'il savait plus quoi faire. Bon, c'est cool, ça, ça nous fait des dégâts, mais ça nous rejène après, donc on ne va pas se plaindre. Ah, mais lui aussi, malheureusement. Bon, on va refaire ça. Ah, je suis déçu, je pensais qu'on allait faire beaucoup plus de dégâts que ça. Mais finalement, pas. C'est bien hommage. Ah, c'est quand même, on tape fort. Ok, il va se retransformer en petit, non, non, par contre, j'ai l'impression qu'on est un peu gâché, du coup. Je suis un peu déçu. Est-ce qu'on peut éteisser plusieurs fois par combat ? Ça m'étonnerait, mais... Oh non, ça n'aurait pas trop d'intérêt en vrai. Je ne sais pas, mais en tout cas, il est caput. Sacrée explosion. C'est devenu un away Pokémon. Je t'avoue que voir ça, quand même, dans le trailer, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. En même temps, je trouve ça stylé, tu vois. Une attaque prix historique, il peut augmenter toutes les stats du lanceur d'un seul coup. Mais c'est trop bien. Moi, ça. Alors, d'un côté, c'est stylé, mais... la méga évolution, tu vois encore là, je trouvais ça sympa. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu space quand même. C'est un peu space. Mais tu vois, c'est essayer de voir ton sang et ses pokémons dans le géant. Tu te dis, t'es là en bas de haut. Tu prends un petit Léviatant, tu le transformes, tu es content, tu vois. J'ai eu beau tout donner, tu m'as envoyé Petre, tu as du talent, Challenger, ça se voit. Ah, t'as avec deux pokémons ? Ah, je pensais que tu avais 6. D'accord. Ton entraînement apportait ses fruits. Ton entraînement, pardon. Je te donne donc ce bâche plante. C'est la preuve que tu as vaincu le premier champion de défi des arènes. Merci à tous mes fans. On va avoir un joli médaillon à la fin. C'est le médaillon qu'on a dans Kaya. Vous pouvez maintenant capturer des pokémons jusqu'au niveau 25. Ah ! Ah d'accord. En fait, la dernière fois, j'ai galéré sur les pokémons, mais ce n'est pas parce que c'était un type de pokémons. C'était à cause du niveau, mais il n'y avait pas niveau 25. Du coup, j'ai galéré. Je ne sais pas pourquoi. Pour compléter le défi, il va te falloir glaner les 8 badges des divers champions. Eh oui, tu as encore 7 champions à affronter et à vaincre. Bonne chance. Sachant qu'il y en a un mystère. On ne l'a pas vu. Bravo pour ta victoire contre Percy. Tiens, une petite CT pour te fister. La CT coupe. Ah non, feuille magique ! Lanceur disperse d'étranges cheveux qui poursuivent l'ennemi. N'échoue jamais. D'accord. Les cadres de la maison, l'uniforme de Percy. Enfin, je veux dire, ce n'est pas le sien. C'est le même que le sien, mais à ta taille. Vous savez, un uniforme plante. Waouh ! Vous voyez la joie sur mon visage. Ah, regardez ! Mon t-shirt avec Arcana. Un conseil pour toi, Coruto, il y a un ordre à suivre pour le défi des arènes. Tu dois maintenant emprunter la route 5 pour te... Ouais, bon, on a fait la route 3, la route 4. Maintenant, la route 5. Merci. Tu dois maintenant emprunter la route 5 pour te rendre rage. Keyford. Skyford. Skyford, ouais, c'est ça. Et il défiait Dona. Mais rien ne t'empêche de faire d'abord un détour vers la terre sauvage. Oui, je vais faire un petit tour là-bas. On va capturer du nouveau Pokémon. Bon, moi, je vais vous laisser à pluche. À pluche ! Après tout, tu as le badge plant maintenant. Tu as donc pu se prouver que tu maîtrises les bases. Tu devrais y trouver des Pokémon de plus haut niveau que les tiens pour renforcer ton équipe. Mais attention, ça ne va pas être facile de les attraper. Il n'y a pas de souci. Moi, je veux faire ça. Bon, bref. Alors, je voulais m'arrêter là. PS, il y a un très beau chapeau. T'inquiète pas. Qui ? Moi ou lui ? Qui ? Regardez-moi ce T-shirt arcana. Est-ce qu'il n'est pas magnifique ? Est-ce qu'on peut faire un petit zoom dessus ? Ce n'est pas beau ? Ah, critique pas ! Attends, te requitte pas ! Putain, je ne sais pas lire, moi. J'ai dit que quelqu'un avait un chapeau qui n'était pas beau. Ah, mais non ! J'ai dit que sa tenue... Bah, lui, il a gagné sa tenue. Ah, attends ! Est-ce que c'est... Je pose son chapeau avec, quand même. Si je l'ai, je l'équipe. Ça peut être rigolo. Je ne sais pas comment on fait. Ah, non, il faut que j'aille dans une boutique pour changer. Bon, tant pis. Ah, quoi, casse-toi ! C'est pas... Oh, dommage. Ah, peut-être là. Euh, toujours pas. Bon, bref. Du coup, pour la rediff, je vous dis à plus tard pour la suite, comme d'habitude. Et puis, voilà, je continue encore un petit épisode. Là, j'ai envie de jouer encore. Donc, je ne m'arrête pas. Voilà ! À tout de suite pour la live et à plus pour la rediff. Sous-titrage Société Radio-Canada